Le 10 août 1519, Magellan s'embarque pour une des plus belles aventures humaines, le premier tour du monde. Il part avec lui un jeune homme, un jeune italien, un chroniqueur. Il se nomme Antonio Pigafetta. Sa devise, il n'y a pas de rose sans épines. Il a écrit dans une de ses chroniques, « Un voyage, ça ne se vit pas de l'intérieur, ça se pense, ça se mûrit, mais surtout, ça se vit. » Alors cet homme, à 18 ans, il m'a bouleversé. Je l'avais croisé lors d'un cours d'histoire en réto et comme lui, je voulais voyager, comme lui, je voulais comprendre, passer de l'autre côté du miroir. Durant mon enfance en Algérie, j'ai très vite acquis une conscience politique. À cette époque, l'Algérie était un des pays clés du clan des lignées. Je me souviens que lorsqu'il y avait des voyages d'État, la ville était placardée de portraits. Et moi, souvent bloqué dans les embouteillages à l'arrière d'un bus qui me ramenait à la maison, « Je rêvais de rencontrer ces hommes. » Je me souviens d'un voyage en 1973, celui de Fidel Castro. À la maison, on a souvent vu cette photo où on voyait mon père lui serrer la main. Lui, l'ingénieur qui était venu en Algérie pour construire les premiers tracteurs algériens. Et puis, la visite, en 1975, la visite historique du premier président français depuis l'indépendance. C'était Valéry Giscard d'Estaing. Ce que je ne savais pas, à cette époque-là, c'est que cet homme que j'ai croisé à l'aéroport, alors que je rapportais mon grand-père, j'allais le croiser, bien plus tard. Rentré en Europe, je suis devenu un adolescent prêt à m'embrasser pour des causes politiques, pour des combats. J'ai fait partie d'une organisation qui s'appelait le MJP. Et là, on a lutté pour pas mal de choses. Par exemple, on a lutté contre l'apartheid, contre les missiles en Europe. Mais le MJP, c'était surtout une organisation de chantiers bénévoles. Et ces chantiers, c'était l'initiation, la rencontre de l'autre, l'altérité. En fait, je me souviens qu'un jour, on m'a invité à participer à un séminaire européen sur l'immigration. Ce jour-là, j'ai rencontré une jeune hollandaise qui me parla pour la première fois de fédéralisme européen. Eh bien, ça a tilté tout de suite. Parce que ce fédéralisme européen, c'était la réalité sociale et politique à laquelle, moi, je pouvais m'accrocher. Moi, le fils d'Italien né en Belgique, qui avait été éduqué dans les lycées français d'Algérie et qui avait eu des copains roumains, hongrois, polonais. Tout de suite, j'ai milité. Tout de suite, je voulais comprendre si le fédéralisme européen était bien ce qui nous permettrait de garder la paix sur notre continent. L'impossibilité de faire la guerre, comme disait Kant. Oh, je me suis bien rendu compte qu'il n'y avait pas de rose sans épines. Mais au départ, c'était excitant. J'ai rencontré des intellectuels, j'ai rencontré des profs d'UNIF qui militaient bénévolement pour cette Europe en construction. Ils m'ont enseigné, instruit. Et puis, des hommes politiques, des femmes politiques qui m'ont fasciné. Je me souviens de Borislav Geremek, un des leaders fondateurs de Solidarnoche, que j'avais rencontré lors d'une université d'été. Et puis, dans le temps, il faut choisir. J'avais étudié le cinéma à la télé. Et j'adorais la politique. Finalement, j'ai choisi le cinéma à la télé, tout en gardant cette curiosité pour la cause politique. Et moi, je voulais voir, de mes yeux, voir comment ces hommes et ces femmes agissaient, comment ils mettaient les mains dans le cambouis. Alors, j'ai participé à des dizaines de réunions partout dans le monde, des conseils, des sommets à Bruxelles, mais à Paris, à Londres, à Stockholm, à Helsinki, mais aussi à Hong Kong, à Washington, à New York, à Jakarta, à Pékin. Et puis, très vite, l'envie de faire du documentaire est née. Je voulais devenir le chroniqueur de cette Europe en construction, un peu comme Pigafetta. Je voulais être en immersion, passer de l'autre côté du miroir. Je voulais aller là où les journalistes ne voulaient pas aller. Et surtout, je voulais poser un geste cinématographique. Alors, on tourne. Europe, clap, première. 2002, des hommes et des femmes politiques se rassemblent à Bruxelles pour rédiger la Constitution européenne. Il y a à leur tête un homme. Valéry Giscard d'Estaing. Vous savez, celui que j'avais rencontré à l'aéroport à Constantine quand j'avais dix ans. Lui, il voulait construire l'histoire avec un grand H. Et moi, je voulais être le chroniqueur de leur histoire. Un jour, Giscard d'Estaing m'a invité à Clermont-Ferrand, chez lui. J'ai eu droit à une longue interview, puis un repas dans un restaurant deux étoiles. L'empathie naissait. Lors de mon retour vers Bruxelles, dans l'avion, le ciel était blanc. Une tempête de neige, parsemée d'éclairs bleus. Était-ce un mauvais présage ? Pour les conventionnels, cette convention, c'était comme un doctorat sur l'Europe d'aujourd'hui et demain. Beaucoup de ces conventionnels, on les a retrouvés à des postes clés dans les années qui suivèrent. Michel Bardier, M. Brexit, Franz Timmerman, vice-président de la Commission, John Bruton, premier embrassadeur de l'Union européenne auprès des États-Unis, et puis la première, première ministre danoise. Mais ce sont des bruits de bottes, ceux de la Deuxième Guerre de l'Irak qui dévièrent le chemin de la convention. L'Europe se fissurait et les chefs d'État ont sifflé la fin de la récréation. Je me rendais compte que la politique emmagasinait une partie de la violence dans notre société. Lors du dernier jour de la convention, Giuliano Amato, ex-vice-président du Conseil italien, me fit une dédicace à l'unique auteur des TV Federalist Papers de cette Constitution. J'étais content. Je gagnais mes galons de chroniqueurs. Mais je n'allais pas m'arrêter en si bon chemin. Alors, Europe, clap, deuxième. 2004, je décide de réaliser un nouveau documentaire, le portrait du nouveau président de la Commission qui allait mettre en place la Constitution. En juillet, les chefs d'État devaient choisir un nouveau président de la Commission. Dans mon fort intérieur, j'avais un favori, Jean-Luc Dehaene, un homme politique cruisé qui avait été vice-président de la convention. Je l'avais rencontré en juillet 2001 à Villevorde. Quand on est arrivé et qu'il nous a ouvert la porte, on a été surpris. Il était en tongue, lunettes du soleil, et il regardait une étape du Tour de France. L'étape terminée, on a parlé Europe, et puis compromis. En fait, ce n'est pas Jean-Luc Dehaene qui était élu président de la Commission, c'est José Manuel Barroso. José Manuel Barroso, c'était ce jeune Premier ministre portugais qui avait organisé en 2003 aux Açores le sommet des vatanguères de la Deuxième Guerre de l'Irak. Il y avait Bush, Blair, Asnar et Barroso. Pour Barroso, ce poste de président de la Commission, c'était comme une récompense pour services rendus. Mais tout ne se passa pas comme prévu. Le 25 mai 2005, un coup de tonnerre résonne dans le ciel de Bruxelles. Les Français votent non à la Constitution. Je me souviens ce soir-là d'être resté seul dans un studio télé avec le président Barroso. J'étais avec mon caméraman. Je me suis avancé, je lui ai tendu un verre d'eau, et puis je lui ai dit, un jour difficile. Et il me répondit, oui. Vous vous attendiez à ça ? Livide, il me dit, pas ça. Pas ça de la part de la France. Aujourd'hui, les populismes ont gagné. Moi, je me rendais compte que le fossé entre les hommes politiques et les citoyens grandissait. Et que dès maintenant, l'Europe ouvrait un nouveau chapitre dans son histoire. Celle de la déconstruction. Et moi, en tant que chroniqueur, caméra au point, j'étais prêt à ouvrir une nouvelle page. Septembre 2005, je suis Barroso, direction Pékin. À l'ordre du jour, libéralisation du marché du textile. Il a avec lui son commissaire au commerce extérieur, Mandelson. Arrivé à Pékin, avec le commissaire Mandelson, nous nous rendons directement dans la salle où aura lieu les négociations. Je rentrais là où les journalistes ne pouvaient pas rentrer. Dès qu'il arrive, Mandelson dit à Bok Shilai, son adversaire chinois, j'aimerais que la réunion se tienne en petit comité. Et Bok Shilai lui dit, à l'ordre du jour, le textile, rien que le textile. En fait, j'étais surpris. Parce que c'était seuls les chinois qui fixaient l'ordre du jour. Après des heures de négociations, il y a un accord. Bok Shilai et Mandelson sortent de la salle. Bok Shilai a le sourire en coin. Avec mon caméramen, on l'observe. Et il dit, d'un air ironique, je ne devrais pas sourire. Vous allez vous faire des ennemis. L'Europe se fragilisait. Pierre et Dominetti, une des responsables du documentaire à Arte France à cette époque-là, disait de moi, Sergio, on a l'impression qu'il y a une petite souris cachée dans le coin d'une pièce qui est transparente. Avec toi, on a le sentiment de suivre l'histoire contemporaine, très contemporaine. Moi, j'accumulais les séquences de tournage. Je façonnais mon regard de réalisateur. Alors, nouveau départ. Aout 2010, direction Moscou. Je suis Barroso, le président Barroso et le président Sarkozy. Direction la résidence du président Medvedev. Quand j'arrive à la résidence du président Medvedev, et que je vais dans l'attente que devait avoir lieu la conférence de presse, je suis frappé par un détail. Il y a des drapeaux français, et puis il y a des drapeaux russes. Mais il n'y a pas de drapeaux européens. Alors, je décide de mener mon enquête, de manière naïve. Oubliez le drapeau européen ? Mais non, les russes n'en veulent pas. Ils veulent fomenter les différences entre les européens, les bons et les mauvais élèves. Ceux avec qui on peut parler, et ceux qui sont les esclaves des américains. Je me rendais compte que tous les moyens étaient bons pour affaiblir l'Europe. Et tout était réglé dans les moindres détails. Mais ne pensiez pas que les adversaires étaient uniquement à l'extérieur de l'Union. Il y en avait aussi à l'intérieur. Et un s'appelait égoïsme national. 2010, c'est la crise. Il faut sauver la Grèce et il faut sauver l'euro. Les réunions de crise se succèdent une à une. Et je suis là, je les observe. Jusqu'à ce qu'un jour, avec mon caméraman, on assiste à une rixe entre la ministre des Finances finlandaise et le ministre des Finances grecque. « Utah Urpil Island s'approche de Venizelos et lui dit « Tu m'avais promis ces documents, je ne les ai pas. Et sans ces documents, je ne peux pas faire voter le plan de sauvetage. Je ne peux pas retourner dans mon parlement. » Venizelos lui répond « Tu les auras aujourd'hui ou demain. Ne t'inquiète pas, j'ai les banques sous mon contrôle. » Et elle, de fulminer, je peux te faire confiance ? Et lui, oui, et pas seulement politiquement. À partir de ce jour-là, je décide de quitter les salons de pouvoir. L'Europe est considérée comme celle qui démantèle l'État-providence. Les citoyens ont le sentiment de payer pour une crise qu'ils n'ont pas enclenchée. À Athènes, je suis là. Je vois les citoyens grecs crier leur colère. C'est ça, la démocratie, qu'est l'avenir pour nos enfants. Dans les semaines qui suivirent, j'ai eu une conversation avec un ami journaliste. Et il me disait « Ah, vous les fédéralistes, vous êtes la Libye du Grand Marche, du Grand Capital, vous êtes le cash-sexe des multinationales. » Et moi, de répondre « Non, nous sommes la condition pour la paix sur notre continent. » Aujourd'hui, j'ai façonné un autre regard. Mon regard est plus incisif, peut-être plus critique. Aujourd'hui, je continue d'observer les actes des politiques et de voir surtout les conséquences sur les citoyens ou même sur l'environnement, les effets papillons. Aujourd'hui, je me pose des questions sur la survie politique de notre continent. Mais peut-être un espoir. En mai 2020, les Européens lancent une nouvelle conférence sur l'avenir de l'Union. Un peu comme celle de 2002. Mais cette fois-ci, les citoyens tiendront la peine, le stylo. Ils auront le droit d'écrire le texte. Alors, malgré la tempête, j'ai décidé qu'il était peut-être temps de passer de l'autre côté du miroir. De nouveau, être le chroniqueur d'une Europe en reconstruction. Parce que l'Europe, c'est, je pense, la plus belle aventure politique jamais tentée. Alors, on tourne. Europe. Clap ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada